salut à tous et bien j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous tenir un petit peu au courant et bien de l'évolution du serveur que l'on a mis en place xar et moi donc ça va servir à la fois et bien à présenter notre serveur à ceux qui ne connaissent pas ça va aussi servir aux administrateurs de serveurs qui aimeraient voir un petit peu comment je travaille et puis ça va aussi servir à mes joueurs enfin à nos joueurs avec xaram et à moi et bien ça va nous servir à les tenir au jus et bien un petit peu de ce que l'on fait derrière le jeu de ce que l'on prépare pour le futur etc etc voilà donc je vais commencer par le commencement donc déjà pour ceux qui connaissent pas le serveur bon c'est un petit serveur en vanilla 1.8 donc il n'y a aucun plugin les slots sont illimités on est chez omg serve voilà donc bon on a un petit spawn tranquillou pas une grosse structure mais bon ça suffit bien donc quand vous arriverez bien vous apercevrez que on souhaite autant accueillir les français et les français pardon que les anglais peut-être même des allemands espagnols peu importe c'est qu'on a adapté les panneaux voilà pour nos besoins qu'est ce que je pourrais ajouter alors vu qu'on est 1.8.1 après release 3 il ya quelques instabilités mais on s'est arrangé ça s'est calmé voilà sinon pour savoir ce qui est du futur au serveur très rapidement dans quelques mois on pense prendre un dédié pour pouvoir tout contrôler sur notre serveur on installera des plugins ma foi que quand spigote sortira ou un peu plus loin quand sponge sortira voilà donc ça c'est un peu pour le futur du serveur bon j'ai pas trop m'allonger un petit peu là dessus ce que je dirais c'est qu'on a pas mal de joueurs qui arrivent on a une communauté qui se constitue assez rapidement et puis c'est pas mal c'est cool alors sur ce serveur on ne fait pas que jouer on discute sur des sujets comme ça plus ou moins sérieux on aime bien comme ça avoir des débats intellectuels on fait pas que ça je vous rassure bref on veut que le serveur soit riche en somme voilà donc ça c'était la petite parenthèse pour la présentation du serveur ensuite pour ce qui est donc j'ai déjà dit pour ce qui est du futur du serveur pour ce qui est de l'aspect technique oui parce que je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière la gestion d'un serveur puis faire comprendre aussi à certains que c'est pas forcément aussi évident quand on a si peu d'outils quand on n'a pas de plugin tout simplement donc là j'ai dû m'arranger pour pouvoir créer une interface d'administration je vais dire temporaire et puis voilà un petit peu ce que ça donne on l'a sur la gauche donc j'ai pas mis j'ai pas affiché la barre d'adresse parce que c'est une page privée réservée aux administrateurs et puis elle doit encore évoluer donc l'idée c'est c'est de vous montrer un peu mon travail et puis dans une prochaine vidéo on vous montrera un petit peu plus le coeur du serveur c'est à dire on vous présentera je pense les joueurs je discuterai un peu avec xar et voilà ça sera tout à fait différent donc là je vais essayer de faire court ici quand je sélectionne un joueur et bien ça me permet ensuite de pouvoir faire une action sur lui vous voyez donc là je clique par exemple sur le prof et ce qui se passe et bien c'est que à chaque fois que je sélectionne un joueur son nom est automatiquement injecté dans le code du bouton donc bien sûr je vais pas rentrer dans le détail peut-être que je vous montrerai vite fait à quoi ressemble le code en coupe vent donc bon une fois que le joueur a sélectionné hop chaque bouton contient le nom du joueur courant je clique voyez bon ça charge un petit peu parce que c'est en ajax c'est voilà c'est avec j'y courir et là vous voyez sur la droite que et bien ça m'a envoyé en prison je sais même plus si j'étais ça a changé mon point de spawn et puis ça m'a mis un ça affiche un message pour grosso modo dire à tout le monde bon bah j'ai fait des conneries donc on m'a foutu en prison donc forcément ça n'a pas été évident à réfléchir c'est technique mais j'aime bien le challenge à ce niveau là puis comme ça ça vous donnera peut-être des idées si vous êtes administrateur voilà donc pour le kick c'est la même chose je vais pas le faire mais bon vous doutez que ça marche voilà donc tout ça c'est en temps réel si je déconnecte voyez mon avatar d'ici si je déconnecte ici paf l'avatar va disparaître parce que ça détecte en temps réel les infos du serveur donc là je vais revenir ça va se réafficher voilà voilà et c'est réapparu ici alors je vais vite fait vous montrer mon code et puis après j'ai retourné la vidéo c'est juste pour ceux qui s'intéressent à la programmation eh bien rapidement bon déjà je vous montre l'inspecteur d'éléments pour ceux qui savent ce que c'est quand je dis que j'injecte le nom dynamiquement dans les boutons bah vous voyez que ce que ça va donner c'est pas compliqué voyez que j'épreuve sur craft ici entre crochet et ici voyez je sais pas si c'est clair bon bah quand je clique sur un joueur ça change dynamiquement le nom pour que la commande reçoive le bon pseudo la personne sur laquelle on va faire l'action et ça c'est un truc auquel j'ai réfléchi je suis très content d'avoir trouvé cette astuce voilà donc ça c'est pour l'inspecteur d'éléments pour voir un petit peu comment réagit le code ensuite pour le code en lui-même le code en dur j'ai envie de dire bon il y a forcément du html voilà bon je vais pas m'étaler dessus je fonctionne avec du bootstrap pour éviter de devoir faire le design j'ai pas envie de faire de css tout le temps donc voilà les boutons c'est ici que ça se passe avec des attributs data commande très pratique pour ceux qui connaissent et ensuite eh bien il y a toutes mes commandes parce que je peux envoyer une ou plusieurs commandes en cliquant sur un seul bouton il a fallu que je réfléchisse un petit peu mais les regex aide beaucoup pour ça et j'utilise énormément de regex que ça soit côté html ou côté php si vous savez pas ce que c'est bon bah ne cherchez pas à comprendre il ya que ceux qui programment qui savent ce que c'est voilà donc ensuite bon j'utilise de l'ajax l'ajax c'est très pratique je m'étalerai pas dessus mais c'est pratique voilà puis ensuite il ya tout un tas de charabia dont je me sers qui sont incontournables pour pouvoir pouvoir faire ce que je fais donc côté ajax donc si vous avez des questions un petit peu sur ces aspects techniques je serais tout à fait ravi de vous en parler les autres si vous avez des questions sur sur notre serveur simplement si vous voulez le rejoindre pareil vous posez des questions vous laisser des commentaires si vous voulez et là voilà ça c'est la page php qui qui reçoit les requêtes que j'envoie depuis la page html oui la page html envoie les requêtes à la page php et donc pour pouvoir à la fois recevoir des informations du serveur et puis envoyer des commandes il a fallu que j'utilise deux classes dont j'ai déjà parlé et qui me sont toujours aussi utiles il ya forcément alors j'essaie de faire vite il ya forcément la classe aircon dont j'ai déjà parlé un que j'appelle ici aircon pour envoyer des commandes puis aussi la fameuse classe minecraft quarry pour recevoir des informations du serveur voilà et tout ça et bien ça permet de pouvoir faire d'autres types de traitements par exemple grâce à minecraft quarry je peux récupérer les joueurs et grâce à la liste de joueurs et bien je peux générer des avatars pour chaque joueur et donc les avatars bien c'est c'est ce qu'on voit ici c'est vraiment du coup très très pratique pour pouvoir faire ce que j'ai à faire voilà bon là ici c'est la fonction qui prépare les têtes d'avatar bon c'est pas moi qui l'ai fait c'est juste adapté pour mes besoins et ensuite et bien on a tout le là on prépare les paramètres et puis on sauvegarde les images dans un dossier voilà puis bon après il ya des messages de confirmation que je renvoie un json dans la page html pareil vous savez pas ce que c'est ne vous cassez pas la tête à chercher à comprendre pour le moment voilà donc j'ai créé une fonction bien sûr pour pouvoir obtenir les infos de serveurs et puis une autre fonction pour pouvoir envoyer les commandes voilà donc tout ça ça marche à coup de boucles à coup de réjectes à coup de conditions d'instructions etc 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 ouais donc c'est tout je ne vais pas m'étaler davantage je crois que j'en ai déjà suffisamment dit sinon vous allez me prendre un point fou et je pense que quelque part je le suis un petit peu donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de news où là je me concentrerai davantage sur la communauté de joueurs que l'on a c'est à dire que je dirai à la rencontre de joueurs qui voudront me montrer leur maison je parlerai un peu plus avec mon coadmin xar et puis voilà je veux que ce soit une communauté dynamique je pense que xar est dans la même dans le même mode de penser que moi c'est notre philosophie et je vous dirai très bientôt ciao tout le monde